Puis Zahir Emery et puis Vitinha et puis devant Barcola avec Dembele ça me parait indiscutable et Mbappé Oui ne l'oubliez pas hein Non non il est là il est là Vous m'avez fait peur Ouais je vous dis que c'est très bien moi c'est tranquille vu que t'es du PSG 3-1 contre Lille Et en plus avec la manière et en plus avec l'équipe B Sans Mbappé Je sais pas ce qu'il s'est passé Je sais pas si c'est écrit en japonais ou en chinois derrière Mais j'ai l'impression nouvel an chinois donc nouvelle équipe Les deux derniers matchs entre Brest ou contre Strasbourg on avait du mal Alors que là on dirait une nouvelle équipe Nouvel an chinois et je regardais le calendrier chinois Cette année c'est l'année du dragon Et là ils ont fait une performance de dragon L'équipe B Je me dis à l'issue de cette victoire on peut se poser deux questions Soit la première on se dit le Sénorica en fait finalement il nous mentait pas Parce que quand il disait que l'équipe sera meilleure en février Quand on avait quelques doutes qu'on veuille les matchs contre Brest et tout on avait quelques doutes On se disait soit il essaie de nous mentir soit il se ment à lui même Parce que le mec était convaincu Donc on avait quelques doutes Mais on commence à le croire on se dit peut-être que le PSG est devenu meilleur plus fort Ou soit la deuxième question se pose et on se dit cette Liga est très faible Bah oui parce que Lille qui est quand même troisième ou quatrième du classement A fond de l'équipe B du PSG L'équipe B Mbappé est pas là Et ils prennent 3-1 Même carrément ils donnent le match Parce qu'à début il faut inviter ils sont donnés Et pourtant les Lulois avaient très bien commencé Avec l'attaque en turc sur le côté droit Il a fait tourner Béraldo comme une brochette de kebab Non mais sérieusement il a fait tourner Béraldo savait plus où il était Mais Béraldo était là il transpirait sur le terrain Il était à 35 Le mec il sait pas il est à Paris ou au Brésil ou à Rio Il était là il transpirait Il faisait carrément de la fièvre sur le terrain Alors à chaque fois qu'il y avait un incontraint il tremblait Il était fiévreux Non mais lui faut arrêter de le mettre arrière gauche Je veux le mettre même Carlos Soler Arrière gauche Parce que les incontraints il avait du mal Mais après ce but qu'on a encaissé Franchement l'équipe a été différente Ah non même l'intensité Carrément c'est Dembélé qui vient Qui fait un pressing Et qui fait même un coup de physique C'est Dembélé Moi je connaissais le Dembélé du Barça Il peut même pas venir faire un corps à corps Faire un épaule à épaule S'il faisait un épaule à épaule il se blessait Il se blessait pendant au moins 3 mois Un coup d'épaule c'était un coup à l'infirmerie Direct Mais là je vois carrément Dembélé qui y va Qui fait le pressing Ça aboutit au but de Gonzalo Ramos Ensuite Dembélé qui est là Il provoque son côté Mais on sentait que Dembélé Il avait quelque chose à prouver Il voulait prouver que Sans Mbappé il pouvait porter l'équipe Moi c'est ce que j'ai senti Non mais les japonais Ils ont pas floqué Dembélé en coréen derrière là Non non Ils ont floqué Neymar Non sérieusement Parce que le mec ce match aussi C'était Neymar Il faisait un peu tout Donc si un jour Mbappé On sent qu'il va peut-être partir du PSG Je pense que Dembélé peut prendre la relève Mais il lui manque juste des buts C'est dommage Il lui manque juste des buts Mais en tout cas il y a la note Qui peut très bien prendre la relève C'est Barcola Non mais quelle progression Ah ouais Non mais lui ça se voit Barcola Qu'à l'école En cours d'année il progressait Lui ça va avec ses bulletins Tu lis ses bulletins Tu lis au cours de l'année Au cours des trimestres Élèves en plein progrès Élèves qui fait des efforts Au début encouragements Ensuite tu lis en fin d'année Tableau d'honneur Tu lis ça Lui ça se voit C'est un gars comme ça Tu vois à la fin de l'année C'est un gars C'est carrément écrit Élèves réguliers Parce que oui au début C'était bancal Mais il est devenu très régulier Non mais on peut pas y en dire sur lui Sérieusement il est devenu bon Il est carrément devenu titulaire La meilleure recrute du PSG Lors du Macarto estival C'est Barcola On l'attendait pas Mais il fait le taf Il vient d'avoir le permis Et ça se voit Ah non il conduit le ballon Comme s'il conduisait une embo Pas doucement Ensuite il accélère Il met le turbo Comme sur le but de Colomani Le défenseur il pouvait pas suivre Ah non C'était une lambeau contre une Peugeot Il pouvait pas le défenseur Il y avait pas assez dans le moteur Il y avait pas assez dans le réservoir C'était vers la 80ème minute Lui ça se voit Il était en réserve Ah il voulait Il a même arrêté de le suivre Ah non L'essence ça coûte cher Ah il a préféré s'économiser Ah il l'a laissé partir Ah non mais Barcola Contre la Real Sociedad Lui on veut le voir En tout cas Actuellement c'est la meilleure recrue Avec Dembélé bien sûr C'est les deux meilleurs recrues Et si Mbappé part Je vais pas dire que lui Il pourrait remplacer Mbappé Mais Pour moi il est un peu comme Le petit frère de Mbappé Etan Mbappé il est pas comme lui Non il est pas Non Mais lui il faut faire des tests ADN Parce qu'il est un peu comme Le petit frère de Mbappé Il a la vitesse La technique Hum Voilà il est un peu pareil Je trouve Il est métisse nous aussi Il est un peu pareil Voilà Bon en tout cas Belle victoire du PSG Contre Lille Donc dites moi Est-ce que c'est une belle victoire Encourageante du PSG Ou est-ce que c'est juste La Ligue 1 C'est juste Lille C'est comme ça Mais quand la Real Sociedad Ils vont se faire surprendre Ce sera autre chose Dites moi Sur les commentaires Et on se casse plus tard Pa